Professeur Duduche. Avec elle, pas de retenue. Ah, je viens de revenir m'installer. Je viens de vivre un moment d'émotion absolument incroyable. Depuis le début de cette affaire-là, je trouvais que tout le monde capotait pour rien. Pourquoi tout le monde capote avec l'éclipse? C'est exagéré. Arrêtez donc. Bien, je viens de l'avoir et j'avoue que j'ai vécu un moment d'émotion. C'est absolument magnifique. Comment vas-tu, ma belle Isabelle Huot? Oh, écoute, ça va. T'avais tes lunettes de protection. Oui, oui. Bien oui, c'est Mario Dumont qui me l'a donné. Regarde, ma belle lunette. OK. Donc, j'ai regardé. Mais là, maintenant, on a le droit de la regarder sans les lunettes. Oui, je le sais. Parce que ça n'est plus dangereux. Mais écoute, c'est magnifique. C'est très émouvant. C'est magnifique. C'est vrai. C'est vrai. Moi aussi, comme toi, j'ai dit, on en met trop, on en met trop. Mais non, c'est spectaculaire. Je viens de sortir du bureau pour aller voir ça. C'est un beau moment. Un beau moment qu'on aura vécu ensemble, Isabelle. Donc, tu veux me parler des mythes et des réalités en nutrition. J'adore ça parce qu'il y a en effet plein de mythes qui doivent être déconstruits. On commence avec le fait qu'on dit que certaines vitamines sont mieux absorbées lorsque l'aliment est cuit. Mythes ou réalité? Ah, qu'en penses-tu? Bien, c'est parce que tu m'as mis la réponse. Ah, c'est ça, c'est ça, Yvonne. Yvonne, c'est bon. J'aime ton honnêteté. Bien, je suis transparente. Oui, transparente. On sait que d'habitude, la chaleur, l'oxygène, la lumière, ce sont des ennemis des vitamines. Mais il y a des exceptions. Et parmi les exceptions, on a le lycopène dans la tomate. On dit souvent que le lycopène est associé à la prévention du cancer de la prostate. Quand la tomate, elle est cuite, le lycopène, il est plus biodisponible, donc disponible pour l'assimilation. Et il y a aussi la lutéine, diadzantine, qui sont des pigments qu'on trouve notamment dans les légumes verts feuillus, feuillus, dans le jaune d'œuf aussi. Très, très bon pour la santé des yeux, prévenir la cataracte, la dégénérescence maculaire. Et ça aussi, ces pigments-là sont mieux assimilés. Quand les produits, les légumes sont cuits. Donc, en général, oui, le cru est mieux, mais dans certains cas, il y a des exceptions. C'est comme dans la langue française, il y a les règles générales et il y a les exceptions qui confirment la règle. Oui, qui confirment la règle. Écoute, un petit coup d'œil quand même, les clips. Ma belle Julie Marcoux. Ah oui, écoute, c'est fou quand même. Écoute, on pourrait dire qu'on était là parce que la prochaine fois, ça va être dans 85 ans. Je ne sais pas toi, mais moi, je n'ai pas l'intention d'être là dans 85 ans. On ne sera pas là. On ne sera pas là. On venait de parler, en tout cas, des aliments qui nous protègent de la sécheresse oculaire. Donc, pour ceux qui auraient regardé peut-être le soleil sans leurs lunettes, là, on passe à un autre mythe, le curcuma qui a des propriétés anti-inflammatoires. C'est-tu le curcuma, il y a une période, je pense que c'était le régime Montignac qui parlait beaucoup du curcuma et qu'il fallait comme en mettre… Béliveau en parlait beaucoup, Richard Béliveau. Oui, Richard Béliveau aussi, oui, qu'il fallait le mélanger avec du poivre et que mélanger avec du poivre, ça multipliait par sept le pouvoir anti-inflammatoire du curcuma. Bien, exactement. Puis avant que Béliveau en parle, on se disait, ah, on y croit plus ou moins, mais il y a réellement de la recherche avec des données probantes qui démontrent que le fait d'ajouter du curcuma, puis là, on parle de 5 000 litres par jour, là. Donc, l'épice curcuma déjà finement broyée ou encore la racine de curcuma, mais c'est difficile à trouver, là, je l'ai trouvé dans quelques pays, mais c'est plus difficile à trouver. Bien, c'est vrai qu'il y a des vertus anti-inflammatoires. On l'a testé notamment pour l'arthrite, l'arthrite rhumatoïde. On l'a testé chez des grands sportifs qui ont beaucoup d'inflammation après une activité intense comme un ultra-trail ou un ultra-marathon. Et ça peut diminuer l'inflammation dans l'organisme. C'est même parfois aussi puissant qu'un anti-inflammatoire médicamenté. Donc, ça vaut la peine d'essayer le curcuma. Moi, j'étais très fan de curcuma latté. J'en prenais tous les jours jusqu'à temps que mon dentiste me dise, Isabelle, là, tes dents, ça n'a pas d'allure. C'est un pigment, hein? Ça tâche. Ça tâche vraiment les dents. Orange! Orange! Orange, orange. Et on l'utilise, bien d'ailleurs, c'est un colorant naturel dans plein de produits. La moutarde, il y a du curcuma dedans. Ça reste des alternatives intéressantes au colorant synthétique artificiel. Oui. Alors, chaque fois que je te parle, j'apprends quelque chose. Mais ça veut dire aussi que le curcuma, quand on mange indien, par exemple, puis qu'il y a beaucoup d'épices, si vous avez une nappe blanche, oubliez ça, parce que votre nappe va être tachée, puis ça va être très difficile d'enlever ça. Donc, ce n'est pas un mythe. Le curcuma a bel et bien des propriétés anti-inflammatoires. L'autre question qu'on se pose, est-ce qu'on peut se fier à l'apparence, à l'odeur ou au goût des aliments pour déterminer s'ils sont contaminés? Bien, mettons un yogourt, on peut savoir s'il me semble qu'il y a des affaires à l'odeur. Tu sais, comme le roquefort, tu le vois, qu'il est contaminé avec des bactéries, il est tout bleu. Des moisissures, c'est ça. C'est ça que les moisissures, on va le voir. On va le voir, le développement de moisissures sur un fromage, par exemple, qui n'est pas supposé être un bleu. Développement de moisissures. Ça, en général, une pâte dure, on peut enlever la moisissure, quand même consommer l'aliment. Mais en général, juste sentir, ça ne fonctionne pas. Donc, les meilleures règles vraiment pour prévenir les contaminations, les intoxications, parce qu'il y en a quand même 4 millions au Canada par année, c'est vraiment de bien réfrigérer les aliments à 4 degrés, de surveiller les temps de conservation, de séparer les aliments pour éviter la contamination croisée le plus possible, de cuire à une température adéquate aussi. Et de faire régulièrement le ménage de son frigo aussi, puis de regarder les dates de péremption. Mais encore là, les dates de péremption, on regarde ça, puis des fois, on peut tirer, je pense au yogourt, tu en parlais, des fois, on peut tirer 3 semaines sans aucun problème, sans que ne se développe aucune bactérie ou pathogène. Alors, l'autre jour, j'arrive à la pharmacie et à la pharmacie, ils vendent plein d'aliments. C'est rendu que c'était comme une épicerie maintenant, aller à la pharmacie. Enfin bon, bref. Et il y a toute une section où tout est à 50 %. Puis comme moi, je suis Mme Gripsou, bien, je vais là, puis je me dis, bien, je vais acheter des choses à 50 %, et je regarde, puis je me demande pourquoi ça, c'est réduit de 50 %. On était le 4 avril et la date de péremption était le 3 avril. À un moment donné, c'est ridicule. Oui, bien là, ça dépend quel type d'aliment, parce que si on a dépassé la date, pour un yogourt, il n'y a pas de problème, mais pour de la viande, genre viande hachée, il n'y en a pas en pharmacie, mais c'était quoi comme produit? Non, mais c'était des petits contenants de jus qu'on met dans les boîtes à lunch pour les enfants. Ah, ça, il n'y a aucun problème. Hey, le 4 avril, 50 %. Je te dis que ma tante Duduche s'est jetée là-dessus. C'est parfait. Ça, c'est vraiment parfait, mais il y a des gens qui craignent vraiment, je pense à mon chum, les dates de péremption. Une semaine avant, il va presque le jeter. Ça fait qu'il y a des gens qui virent fou à surveiller les dates. Ça, c'est du gaspillage pur, parce qu'au contraire, quand tu dis quelques jours avant, quelques jours après, selon la nature du produit, aucun problème. D'accord. La porte du réfrigérateur pour conserver les oeufs, vrai ou faux? Ah, ce n'est pas une bonne place, parce qu'il y a trop de variations de température. Donc, c'est vraiment souvent, on va avoir des petits contenants appropriés pour les oeufs, mais là, on sent de l'emballage. Les oeufs, c'est quand même poreux. Ça va prendre vraiment les odeurs qui circulent dans le frigo. Donc, on le garde dans l'emballage, vraiment au centre du frigo. Et la conservation des oeufs, je regardais le site du MAPAC, le ministère de l'Agriculture, ils ont un thermoguide qui est super intéressant sur la durée de conservation des aliments frais et congelés. Pour les oeufs, un mois, ce n'est pas beaucoup, hein? Moi, je les garde beaucoup plus longtemps que ça. Ah, pas moi? De toute façon, moi, j'en consomme une quantité. C'est mon petit déjeuner préféré maintenant le matin, des oeufs brouillés. Mais sais-tu, c'est quoi le secret? Rajouter un petit peu de crème sûre. Tu sais, tu prends ton oeuf, la deuxième oeuf, puis là, tu fais toc, toc, toc avec ta fourchette. Et là, tu rajoutes de la crème sûre. Et là, tu mets ça dans ta petite poêle. Et tu prends un fouet pour fouetter les oeufs brouillés. Comme ça, c'est bien mélangé. Mais la crème sûre, c'est bon. Bref, les oeufs, moi, ça ne dure jamais beaucoup. Moi, j'ai toujours des recettes. Une fois, c'est le saumon. Une fois, c'est les oeufs. Appelle-moi chef, Sophie. Hé, chef, Sophie, c'est vrai que tu as toujours des bonnes idées. Mais moi, les oeufs, c'est vrai. On en mange tellement. Je parlais de la plaque au four avec les oeufs. Concage, je fais ça régulièrement. Pas sur une plaque de patate douce qu'une plaque de tomate confite ou d'aubergine ou de zucchini. C'est tellement, tellement bon. C'est une protéine de qualité. Et on a de la luthéine diadentine. Mais c'est un mois, la durée de conservation des oeufs. D'accord. Alors, écoute, tu avais plein d'autres mythes ou réalités à nous soumettre. Mais c'est tout le temps qu'on a. Alors, je propose que tu nous reviennes avec ça. Parce qu'il y a plein d'autres questions auxquelles je n'ai pas de réponse. Donc, j'aimerais beaucoup ça. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Isabelle. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.